Des tout-petits partageant le repas avec leurs parents. Nous sommes à Badassow, dans la sous-préfecture de Sikensi. Dans ce village de Similam, on trouve de nombreux enfants à bas âge qui ne grandissent pas dans le giron de leur mère parce qu'absentent pour cause d'école. Ce nouveau-né va se retrouver dans ce cas. Sa mère, encore au village pour des soins après son accouchement, est élève dans un collège de Sikensi. Pour elle, l'école cette année s'est terminée. Badassow est l'exemple de la pauvreté en milieu rural. Pour autant, les parents font mains et pieds pour que leurs enfants à un âge de scolarisation aillent à l'école. On est même frappé par le taux élevé de filles inscrites dans les écoles que compte Badassow. Des filles brillantes, fierté et espoir de leurs parents et de leurs maîtres. Mais une fois au collège, leur élan se trouve brisé. Quand j'étais au lycée, je ne suis pas de Simon-Yves-Bago. Je faisais la seconde là-bas. Et puis j'ai pris une grossesse. Puis je suis venu, je fais une à la maison. Cette année, je ne réponds pas encore à tout ça. Par faute de tuteurs et de logements, ça donne aux garçons. Et à la fin de compte, c'est les grossesses qui nous arrivent ici. Alors vraiment, ça fait que notre travail que nous faisons, les foires que nous faisons pour les enseigner, tombe en ruine. C'est avec beaucoup de tristesse que les instituteurs de Badassow racontent le drame des collégiennes de ce village. Certaines reconverties dans le commerce de poissons ou la vente d'attiqués. Elles ont pris la décision douloureuse de ne plus retourner à Sikensi pour l'école, effaçant même de leur esprit les souvenirs de leur passage dans cette ville en tant que collégiennes ou lycéennes. En réalité, elles traversent une crise morale difficilement supportable, nées du sentiment de honte face à leurs camarades qui, elles, n'ont pas trahi la confiance que leurs parents ont placée en elles. Ça fait mal, ça fait très mal. J'ai deux de mes filles qui ont pris Gousset comme ça, qui ont abandonné. Il y a une qui a abandonné la sixième, il y a une qui a abandonné la cinquième. En tout cas, c'est un problème pour nous. Je conseille mes camarades, même si les parents ne leur donnent rien, ils laissent plus de ne pas faire ceci, parce que ce n'est pas bon. Donc, c'est plus le président Alassane et sa femme Dominique de nous construire un éternat à Sikensi. Nous sommes allés voir le théâtre où se joue, dans le silence, le drame des collégiennes du village de Badasso. C'est ici, à Sikensi, localité située à 6 km de Badasso. Dans cette ville cosmopolite, il y a de nombreux collèges et lycées, mais aucune structure d'accueil pour recevoir les élèves, pas de foyer ni d'internat. Dans cet univers inconnu que bien de nouveaux collégiens découvrent pour la première fois, filles entre elles ou filles et garçons ensemble se cotisent pour louer une chambre, souvent sans aucune commodité. Pour un volontarisme dans les tuteurs, je pense qu'il faut revoir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une désaffection de ceux qui pouvaient volontairement prendre des gens, des enfants, des scolaires, dirent qu'ils sont sous ma tutelle. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre de risques. Les temps ont vraiment changé. La société ivoirienne a perdu le sens des valeurs d'hospitalité et de fraternité au point qu'aujourd'hui, personne ne veut être tuteur d'un élève, et surtout quand il s'agit d'une fille. Au début, les parents ont de l'empressement à payer le loyer les premiers mois. Mais au milieu de l'année scolaire, commencent les difficultés qui contraignent les filles à se débrouiller comme elles peuvent, selon leur propre expression. Mon frère, il a fait mon excursion et puis c'est terminé. Donc actuellement, si quelqu'un vient par exemple vers mon conseil pour dire que je veux m'occuper de toi, mais je veux que ma chanson force, s'il va accepter. C'est ça qui entraîne les grossesses dans les lycées. Pour qu'une mère, un père, sauve ses enfants, pour que l'enfant soit auprès de ses parents. Et la solution est que s'il y a une école, un collège qui est construit auprès de ce village, ça peut éviter beaucoup de choses. A Badaso, aujourd'hui, elles sont nombreuses à quitter le collège après une grossesse non désirée. Malgré cet échec, on continue à investir dans la jeune fille, avec l'espoir de l'avoir demain, devenir une femme battante en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.